Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire des boutures de violette africaine. La bouture pare-feuille c'est la méthode la plus simple. Alors il existe différentes techniques, je vais vous montrer ma façon de faire depuis un an et demi ou deux ans. Alors c'est comme ça que je fais aujourd'hui, ça peut évoluer dans le futur, mais à ce jour c'est la méthode qui marche le mieux pour moi. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer chaque étape pour reproduire les violettes africaines. Pour commencer, je vais vous montrer comment sélectionner et préparer les feuilles de violette africaine. On dit que la meilleure période pour bouturer c'est le printemps ou l'automne, mais en réalité on peut le faire toute l'année. Avec les feuilles de violette africaine, il y a différentes règles dont je vais vous parler, mais après on peut déroger et faire ses propres expériences. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. On choisit la violette africaine qui nous plaît, qu'on a envie de reproduire. Donc là j'en ai pris une pour l'exemple, pour l'illustration. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'elle soit arrosée récemment et qu'elle soit en forme pour que les feuilles aient leur réserve d'eau. Pour la sélection des feuilles, je vais vous montrer plutôt sur celle-là, parce que ça sera visuellement plus clair. Alors, on peut partir d'une feuille qui a été cassée lors d'un rempetage ou que quelqu'un nous donne parce que c'est tombé. Mais si vous voulez être sûr de réussir, il vaut mieux sélectionner vos feuilles. Donc pour sélectionner les feuilles, parce que toutes ne sont pas égales, on va apprendre à compter les feuilles. En gros, elles fonctionnent par trois. Elles poussent à partir du centre. Donc ici, on a les feuilles les plus jeunes et ici, on a les feuilles les plus âgées. Donc en partant du centre, ici on voit une, deux, trois feuilles, c'est un 7. Une, deux, trois feuilles, c'est le deuxième 7. Une, deux, trois feuilles, c'est le troisième 7. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant, c'est dans les rayons 3, 4, et qu'il y a des feuilles intéressantes à reproduire. On avait le premier 7, le deuxième 7, le troisième 7. Donc là, ici, 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 on a le quatrième 7. Donc en fait, ces feuilles-là seraient les feuilles idéales à prendre pour reproduire. Sur celle-là, je prendrais également le cinquième, sans aucun souci. Par contre, au-delà, les feuilles, elles sont âgées. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables d'être à la base de nouvelles violettes. Par contre, c'est des feuilles qui sont, voilà, celle-là, on peut voir, elle est en train de le partir. On en a d'autres. Je vais vous montrer là, parce que j'en ai extrait laissé une. On en a d'autres qui sont, voilà, elles sèchent en fait. Celles qui sont sur le bord seront les premières à être éliminées. Donc elles sont, quelque part, déjà peut-être en train de mourir. Je vous ai montré celles qu'il faut prendre idéalement. Je vais en prendre une autre juste parce que je ne veux pas l'abîmer. Donc pour prendre une feuille, on peut simplement, alors, tirer en bougeant d'un côté à l'autre, jusqu'à ce qu'on entende craque. Ou sinon, avec un couteau qui n'a pas de dents, mais qui est bien tranchant, on peut venir couper la feuille. Donc, c'est comme ça qu'on prélève une feuille de violette africaine. Idéalement, on aimerait donc qu'elle soit ferme, mature, qu'elle ne soit pas du cœur de la rosette, ni de l'extérieur de la rosette. Ensuite, il y a une façon, là je l'ai coupée juste pour la prendre. Maintenant, il y a une façon de la couper optimalement pour avoir le plus de pouces possible. Donc, pour couper cette feuille, on va faire une coupe en biseau. Donc, sur le côté, on va couper en biseau. Pour cela, je la mets à plat. Je prends le couteau. Je vais essayer d'avoir une coupure à peu près par là. Ça ne sert à rien qu'elle soit trop grande et trop petite non plus. Bien qu'on puisse le faire de toutes les tailles, moi j'ai mon habitude de le faire comme ça. Alors, l'idée, c'est de trancher, pas d'arracher. Donc, hop, 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 hop. Donc, là, on a déjà un biseau. Et ensuite, je viens juste, vu qu'ici après, on est très très fin, je viens juste trancher dans l'autre sens pour enlever la partie qui aurait pourri. Parce que beaucoup trop fine et pas hydraté, pas, comment on dit, irrigué. Donc là, j'ai un biseau et une coupure. Tout est très propre. Dans la mesure du possible, on évite d'écraser les tissus. Il faut vraiment que ça soit tranché proprement pour éviter des risques de pourriture. Ensuite, moi, je passe toujours par l'étape de l'eau. C'est une étape que certaines personnes sautent. Ils font directement ce que je vais vous montrer après l'étape de l'eau, c'est-à-dire la première mise en terre. Mais moi, j'aime bien passer d'abord par l'étape de l'eau parce que ça me permet de surveiller l'apparition des racines. Ça me permet aussi, si je vois que ça commence à pourrir malgré tout, de pouvoir recouper pour repartir au propre. Mais surtout, vu que moi, j'aime bien des violettes de collection, des violettes qu'on ne trouve pas forcément facilement. Des fois, on s'échange des boutures de feuilles avec d'autres passionnés et on n'a pas beaucoup, beaucoup de feuilles. On en a peut-être une, deux, trois. Donc, on aimerait que ça marche du premier coup. Ça me permet de surveiller. Et moi, j'ai eu beaucoup plus de succès en passant par cette première étape dans l'eau. Donc, dans un verre d'eau, dans une vérine, dans un verre à chotte, je mets simplement un fond d'eau et ma petite feuille. À ce stade-là, vous voulez absolument marquer le nom de votre violette ou la couleur ou la façon dont vous la décrivez, soit sur une petite étiquette, soit, pourquoi pas, directement sur la feuille. Ça permet de l'identifier parce qu'il faut quand même plusieurs mois pour réussir à avoir ensuite une grande plante. Et de pouvoir la voir fleurir. Et de savoir enfin laquelle on avait mise en eau si on n'a pas marqué le nom tout de suite. Ça peut être un peu rageant. C'était mon ultraviolet. Donc, je vais simplement marquer ultra. Et comme ça, je sais de quelle violette il s'agit. Je la laisse en eau pour la formation de racines pendant environ 3-4 semaines. Entre-temps, on peut vérifier l'auteur de l'eau, remplir s'il y a besoin, la changer. Si la feuille pourrit, on peut recouper la base. Pour certaines feuilles, c'est plus long que pour d'autres. Il n'y a pas de règle. Par contre, si on laisse trop longtemps en eau, elle peut commencer à faire des pousses en eau. Et là, c'est plus compliqué à replanter parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc, dès que vous commencez à voir les racines, on peut passer à la mise en terre. Voici comment je mets les boutures de violette africaine en terre et en nursery. Donc là, j'ai mes boutures de violette africaine en cours dans des petits verres comme ça avec le nom sur l'étiquette. Mais certaines ont un morceau de plastique qui était celui dans lequel on les avait envoyés pour réussir à les maintenir hors de l'eau parce que ce sont des toutes petites feuilles. Donc ici, ce sont des feuilles d'une violette qui s'appelle Passeau-duble. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les racines qui se sont formées depuis les deux feuilles. Je marque toujours les dates de mise en eau. Sur la Passeau-duble, on est à un mois, un mois et demi de mise en eau. Et voici l'état des racines. Maintenant, je vais les mettre en terre. Alors, pour les mettre en terre, de quoi nous avons besoin ? Je réutilise des petites barquettes. Ça, c'était des barquettes à salade d'algues. L'avantage de celles-là, c'est qu'elles ne sont pas très hautes. Donc, c'est parfait pour les violettes africaines. De façon générale, il vaut mieux quelque chose de bas et de large. Enfin, pas trop large, ça on verra plus tard. Plutôt que quelque chose de trop haut. La première chose que je vais faire, c'est marquer le nom sur la barquette. Si la barquette ne contient qu'une sorte de violette africaine. Ou de marquer le nom sur une petite étiquette que je vais planter à côté. Sachant que j'ai d'autres feuilles que j'aimerais planter également, je vais plutôt faire des petites étiquettes. Donc là, nous avons la Passeau Double qui est une semi-miniature. Mais à côté, je vais quand même mettre la Pastel Princess qui est donc cette demoiselle-là. Parce que j'ai la place, je pourrais en mettre plus. On peut vraiment, à ce stade-là, mettre beaucoup de feuilles ensemble. Ce n'est pas un souci. Pour planter mes boutures, j'utilise un mélange de terre. Nous allons en faire ensemble. De toute façon, il va m'en falloir un peu plus. Donc je vais le faire avec vous. Je vous mettrai aussi la recette en barre d'infos. La recette, c'est deux doses. Donc j'utilise un verre en plastique. C'est deux doses de terreau. Terreau pour plantes d'intérieur. Une à deux doses de perlite. Donc là, je vais en mettre une et demie. Et une dose de vermiculite. Pourquoi on utilise la perlite ? C'est pour que le terreau se draine bien. Et aussi pour qu'il soit léger, aéré. Et que les petites racines fragiles des violettes africaines puissent se développer très très facilement. Et la vermiculite, on la rajoute pour pouvoir avoir quand même une petite rétention d'eau, une meilleure hydratation qui reste quand même dans le terreau sans qu'il soit trempé. Et puis ça aide de nouveau aussi à la consistance, à l'aération du terreau. Alors au tout début, j'utilisais pas de mélange spécial, j'utilisais de la terre. Et ça marchait aussi. Ça c'est vraiment juste des passionnés de violette africaine qui recommandaient un mélange de ce type-là. Donc à force, j'ai commencé à utiliser cette recette. Et en soi, j'en suis très contente, surtout pour, comme vous verrez, sur les dernières étapes, en fait, je passe sur un pot à réserve d'eau. Et en fait, c'est un bon mélange pour les pots à réserve d'eau aussi. Donc voilà, là on a un terreau qui est léger, qui ne se compacte pas. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut que les racines ne soient pas écrasées, qu'elles aident la place, qu'elles puissent facilement, en toute liberté, se développer. J'oubliais, je rajoute également un tout petit peu, je dirais peut-être une cuillère à soupe, de charbon actif pour aider à l'hygiène dans le petit pot. Et surtout, plus tard, quand je les passe en réserve d'eau pour éviter des moisissures, des choses comme ça. Donc j'ai commencé à rajouter ça, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Au début, je n'en mettais pas du tout. Donc là, je remplis mon petit pot qui a des trous de drainage, comme j'ai fait, vu que c'est un pot de récup. On remplit notre petit pot. On peut secouer, enlever le supplément, mais on ne tasse pas. En fait, avec les violettes africaines, dans la mesure du possible, on évite de tasser. Ça se tasse de toute façon tout seul, un peu avec le temps. Donc pour planter les boutures, on essaye de le faire avec le biseau le plus parallèle à la surface possible. Parce que c'est tout autour, la peau en fait de la tige, c'est tout autour de cette coupe en biseau qu'il y a les cellules pour permettre la naissance de nouvelles plantes. Alors, le fait que ça soit en biseau est le plus parallèle à la surface possible, ça permet d'augmenter la surface de reproduction. Alors, certaines personnes, les plantes droites, ça va aussi. Simplement qu'il faut beaucoup plus longtemps pour que les pousses naissent et ressortent. Et puis, c'est possible qu'elles soient un tout petit peu déformées. Mais bon, au stade de bébé, ce n'est pas si grave. Celle-là, je vais la mettre par là. Voilà. Je creuse. Je place les racines. Et je recouvre. Voilà. Donc là, on a la pastelle princesse. Passe au double. On va la mettre par là. La petite racine. Après, voilà. Il y a un idéal vers lequel on tend. Et puis, ce n'est pas grave si ce n'est pas tout à fait à plat. Ce n'est pas grave si c'est un peu plus loin de la surface. Ce n'est pas gênant. C'est juste, voilà, un idéal vers lequel on essaie de tendre. En tout cas, vers lequel j'essaye de tendre parce que c'est comme ça que j'ai le plus de résultats. Je n'appuie pas vraiment. Là, je suis juste en train de tapoter. Je garde une place ici pour en mettre une qui n'a pas encore assez de racines. J'aimerais bien qu'elles soient toutes ensemble. C'est un peu une portée que j'ai eue en même temps. pour l'arrosage. Je vais réutiliser l'eau qu'il y avait dans le petit verre. C'est important que le terreau reste humide. Les premiers jours, en tout cas, les racines sont en transition de l'eau à la terre. Donc, c'est important qu'il y ait bien assez d'eau dans le terreau. Et là, ça aide l'installation. J'en mets exprès plus. Par contre, on n'arrose jamais sur les feuilles. On évite la moindre goutte d'eau sur les feuilles. Parce que là, on a après des risques de tâches, de pourriture. Maintenant, je vais placer ce petit pot avec les autres. À ce stade-là, je mets mes petites boutures dans un bac Ikea dans lequel il y a un microclimat. Je couvre afin de maintenir une humidité constante les premiers jours. parce que ça aide les feuilles à bien tenir. S'il y a de la condensation qui se forme sur la paroi, j'ouvre temporairement. Et puis après, progressivement, j'enlève le couvercle. Il faut quelques semaines pour l'apparition de nouvelles pousses. En moyenne, c'est un mois, un mois et demi. À ce stade-là, j'ai vraiment enlevé le couvercle définitivement. Au début, avant qu'il y ait des nouvelles pousses, j'arrose par le dessus, comme je vous ai montré. Et puis, dès le moment où il y a des nouvelles pousses, pour éviter de les faire pourrir, j'arrose par le bas. Et après, il faut quand même plusieurs mois jusqu'à ce que les nouvelles pousses soient suffisamment grandes pour qu'on passe à l'étape suivante. La troisième étape est donc de séparer séparer et planter les boutures de violette africaine en peau individuelle. Lorsque les plantules ont atteint 5 à 8 cm de hauteur, dépendant bien sûr si c'est une variété standard ou une variété miniature ou semi-miniature, il faut quand même, voilà, en tout cas, 5 feuilles pour qu'elles soient capables de tenir dans des peaux individuelles. Mais également, lorsqu'on a des boutures qui sont, voilà, des variegations blanches, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de feuilles avec du vert pour qu'elles soient capables de faire de la photosynthèse suffisamment pour se nourrir toute seule sans avoir besoin de la feuille mère. Donc là, par exemple, j'attends encore un tout petit peu avant de séparer cette violette africaine-là. Alors que si elle était unie, je pourrais déjà commencer à le faire. Donc séparer les pieds, c'est très délicat. Je vais vous montrer pour une variété standard et puis je vous mettrai des images aussi pour une variété plus petite. Donc là, on a une feuille mère. D'ailleurs, c'était une où j'ai marqué bord blanc dessus. Donc c'est une variété où j'ai eu juste une feuille. Donc je vais essayer de sortir celle-là en particulier. Donc à ce stade-là, on peut s'aider de différents outils pratiques. Une fourchette, un pic, une pince. C'est pratique. Et vous allez voir de nouveau le couteau lisse. C'est un bon outil à avoir sous la main aussi. Ça permet de ne pas casser les feuilles avec nos doigts sans faire exprès parce que c'est quand même fragile. Donc je pars à la base de la feuille. Voilà. Ah, la feuille s'est décrochée toute seule. C'est une feuille que je pourrais réutiliser. Elle est encore en très très bon état. Donc elle aura peut-être une moins grande production mais je peux tout à fait la réutiliser. Donc je vais me la laisser de côté. Et puis là, j'ai hop, tout naturellement et facilement sans avoir besoin d'utiliser d'outil, j'ai deux bébés. Donc là, j'essaye de ne pas trop abîmer les racines. Je secoue juste un tout petit peu. Et celle-là, je vais pouvoir la planter en peau individuelle. Hop. Ici, on en a deux. Hop. Hop. En fait, on en avait trois. Nous avons une couronne de base et une couronne avec un petit bébé à côté. Et là, c'est là où on ne va pas avec les doigts parce que c'est là où on casse. On va simplement pousser, tirer. Voilà. Et on a un autre petit bébé juste là. Ah, on a perdu une feuille au passage mais c'est pas grave. ça arrive. Voilà, c'était un pot où on a plein de petits. On va planter celui-là ensemble. Si je veux refaire des petits avec cette feuille-là, je dois recommencer à la première étape et recouper en biseau. Donc à ce moment-là, je couperai à peu près par là. Parce que toute cette zone-là, elle a déjà donné sa production de bébé et qu'on aimerait repartir sur du tissu frais. Tout ce qui est dans des petits pots, j'ai tendance à avoir du mal à y garder en vie parce que j'oublie souvent d'arroser. Donc, pour les violettes africaines, pour être sûre de les réussir, j'utilise un système DIY à réserve d'eau. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Bien sûr, vous pouvez aussi ne pas faire la réserve d'eau et simplement y planter dans des petits pots. Mais là, on n'est pas encore à la plantation définitive. Pour faire mes réserves d'eau, j'utilise des bocaux à confiture sans le couvercle. J'utilise également des pots à yaourt que je recycle. On n'en utilise pas souvent à la maison parce que je fais mes propres yaourts. Mais du coup, de temps en temps, je repars avec un yaourt du commerce et donc je garde ces petits pots. Il faut de la ficelle. Moi, j'utilise de la ficelle en coton. Alors certes, ce n'est pas utilisable à vie parce que le coton au bout d'un moment ça se défait. Mais ce n'est pas évident de trouver une laine synthétique, une ficelle synthétique qui permette quand même la diffusion de l'eau. Donc si jamais, faites toujours un test. Je vais déjà couper en fait la dimension qu'il me faut. Donc si jamais, faites toujours un test en mettant de l'eau dans un bocal, la petite ficelle, le reste qui sort sur un papier journal pour voir si le papier journal devient humide. C'est-à-dire que la ficelle joue bien son rôle de vecteur d'eau. Vous pouvez faire ce test avant. Moi, je sais que cette ficelle-là, elle est OK pour moi. J'en ai qui sont en place depuis un an et qui n'ont pas bougé. Donc ça va. Le petit couteau, une paire de ciseaux et un marqueur pour marquer le nom. Première chose, c'est juste rendre ça un peu plus joli. Ici, je vais simplement faire deux petites encoches en faisant très attention. Je fais deux petites encoches dans le bas du pot pour permettre le passage de la ficelle. Mais si vous n'utilisez pas de ficelle, de toute façon, il vous faut un trou de drainage. j'en fais deux, vous pouvez en faire quatre, il n'y a aucun souci. Là, maintenant, je passe la petite ficelle à l'intérieur. C'est ce qui fera notre réserve d'eau dans le petit pot. Je vais marquer le nom de la violette. Celle-là n'a pas de nom. Je sais juste qu'elle a le bord blanc. Alors, je vais marquer bord blanc. Il me semble que c'était la sœur de la rose pof. Donc, je vais marquer bord blanc pof. Comme ça, je sais de laquelle il s'agit. Et maintenant, on plante. Je mets un fond de terre. Je viens poser les racines et tenir la plante en hauteur et je viens en remplir. en général, je le fais dans le pot mais là, c'est pour que vous puissiez voir qu'on en met forcément partout. L'idée, c'est de ne pas écraser les racines et qu'elles puissent quand même descendre dans le pot. Pas jusqu'en bas encore, mais au moins jusqu'à là. De nouveau, on ne tasse pas. Je tapote. On peut avoir quelques feuilles qui émergent de la terre mais la couronne, le... le niveau de la couronne doit être au-dessus du niveau de la terre. Ce n'est pas nécessaire mais c'est sympa si vous avez un petit pinceau pour nettoyer un peu la terre délicatement, la terre qu'il y aurait sur les feuilles. Donc, voici notre jeune pousse fraîchement séparée et plantée pour la toute première fois toute seule. je prends mon bocal j'y mets une petite réserve d'eau et je viens y poser mon petit pot. Ce que je fais c'est que la première fois j'arrose quand même délicatement par le dessus pour aider les racines à être un peu plus encadrées par la terre pour éliminer un tout petit peu de poche d'air mais de nouveau le but c'est que ça reste très 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 aéri quand même. Et l'avantage en fait avec les pots de yaourt c'est qu'on arrive à voir sur le bord à force avec l'expérience on arrive à voir en fait quand la terre elle colle c'est que c'est c'est que c'est suffisamment humide dedans et quand la terre est sèche on ne voit plus ces petites tâches sur le bord du pot. Après avec le temps on a nos petites habitudes l'expérience nous apprend des choses. Il m'arrive aussi d'utiliser une grosse seringue pour simplement arroser très précisément sans toucher le coeur de la violette parce que si on a trop d'eau ou qu'il y en a qui vient justement toucher le coeur de la rosette et bien ça peut pourrir donc on essaye en général d'arroser quand on peut par le bas et là c'est vraiment juste la première fois que j'ai arrosé par le dessus je vais peut-être le faire encore une fois s'il y a besoin mais maintenant qu'elle est dans son pot à réserve d'eau je suis tranquille tout ce que j'ai à faire c'est de remplir la réserve d'eau lorsque je vois qu'elle est vide en gros je m'arrange pour qu'il y ait un centimètre d'eau mais il ne faut pas que les fesses du pot de yaourt trempent dans l'eau c'est vraiment juste la ficelle qui vient servir de vecteur d'eau pour les les miniatures et bien j'utilise simplement des pots à petits suisses et des pots à confiture plus petits parce que la taille du pot revêt une importance particulière pour le bon développement des violettes africaines ça je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo par rapport au rempotage dans un plus grand pot sur cette violette africaine là qui est une qui est une miniature on a encore la feuille mère qui est accrochée la feuille mère elle est toute petite parce que justement c'est une miniature une feuille fait toute une plante c'est magique les violettes africaines c'est comme les succulentes une façon de tasser c'est aussi tout simplement de tenir le pot de maintenir la succulente et juste on tapote dans ces pots dans ces pots à réserve d'eau les boutures vont développer leur système racinaire développer leurs feuilles grandir certaines seront même assez grandes à un moment donné pour commencer à fleurir à ce stade là la plante est devenue grande alors elle n'a pas encore sa taille adulte complète mais elle est parfois déjà capable de fleurir c'est à ce stade en général juste avant qu'elles commencent les fleurs après voilà certaines ont déjà fleuri mais c'est avant que les fleurs apparaissent en général que je décide de les sortir du système hydro d'ailleurs on arrive à voir aussi les racines ont commencé à pousser jusque dans l'eau les racines ont réussi à atteindre les bords du pot et le fond du pot c'est clairement le moment de rempeter dans un pot plus grand mais avant de rempeter dans un pot plus grand je les sors du système hydro je retire la ficelle que je peux réutiliser pour une autre une autre plante d'ailleurs je vais laver parce qu'il y a des algues au fond du du bocal ça arrive souvent avec les pots transparents qui sont très proches de la lumière mais bon moi ça me dérange pas voilà de quand il y a besoin moi je passe un coup et puis c'est bon et en attendant un bocal à confiture ça coûte beaucoup moins cher qu'un vrai système de pots avec réserve d'eau donc maintenant je vais la laisser en transition simplement dans un dans un petit bac comme ça ces plantes en transition je vais ben les arroser je vais gentiment les mettre sur un rythme d'arrosage parce que jusqu'à maintenant elles avaient à boire autant qu'elles voulaient alors dépendant de leurs besoins je vais bien regarder je vous ai montré tout à l'heure on voit plus facilement les motifs lorsque c'est humide à l'intérieur du pot c'est aussi beaucoup plus léger quand l'eau s'est évaporée donc quand ils sont légers quand je vois que ce n'est pas plus humide dedans et bien je les arrose et je les arrose par le sol en mettant de l'eau au fond du bac comme ça et je les laisse pomper à ce stade là je vais la laisser peut-être quelques jours ou quelques semaines dans le bac ça dépend si j'ai envie d'en offrir ça attend de trouver sa nouvelle maison ensuite il est temps celle là c'est un bon exemple il est temps de les remputer dans plus grand à quel moment est-ce qu'il faut remputer plus grand et surtout dans quelle taille de pot c'est le moment d'en parler cette plante est stable depuis plusieurs plusieurs semaines elle est stable elle a l'habitude d'être arrosée ponctuellement elle n'est plus sous ses habitudes de réserve d'eau et elle est prête à être remputée pour plus grand le pot pour une violette africaine idéalement il fait un tiers de la plante c'est à dire que la plante fait cette largeur là le pot fait cette largeur là et on voit que on devrait pouvoir placer trois pots dans une plante ici elle n'est pas encore à sa taille définitive parce que celle là c'est une standard plutôt large donc elle devrait être encore plus grande si elle était grande comme ça elle serait dans le bon pot là elle est plus grande les racines est-ce que celle là les racines avaient commencé à dépasser je ne sais pas mais en tout cas on arrive aussi sur les petits dessins on ne le voit pas forcément à la caméra mais sur les petits dessins on arrive à deviner à certains endroits les racines donc on sait qu'elles se sont bien étalées qu'elles ont atteint les bords et du coup là c'est le bon moment une autre chose à savoir également c'est qu'il vaut mieux augmenter la taille du pot progressivement parce que la violette africaine elle va toujours d'abord faire pousser ses racines dès que ses racines elles sont bien confortables en atteignant gentiment les bords du pot elle se dit ok maintenant je peux pousser et là elle va commencer à pousser c'est pour ça que ça ne sert à rien de la mettre dans un énorme pot admettons qu'on mette celle-là dans cet énorme pot on va avoir un petit souci parce qu'elle va mettre très très longtemps avant de grandir le temps que les racines soient capables d'atteindre le bord du pot pour qu'elle puisse du coup faire pousser ses feuilles il faudra vraiment très très longtemps elle va grandir très très lentement enfin c'est pas du tout du tout optimal pour une plante de cette taille-là typiquement il vaut mieux partir sur un pot à yaourt les racines vont pouvoir atteindre les bords du pot et elle va pouvoir grandir beaucoup plus harmonieusement quand elle sera trop grande pour son petit pot on pourra partir dans quelque chose d'un peu plus large d'encore plus large avant d'arriver au pot de la taille définitive ou en tout cas c'est l'idée d'y aller par progression donc celle-là ce que je vais faire c'est que je vais lui choisir un pot plus grand ouais on peut partir dans plus grand on va essayer dans celle-là celle-là c'est pas mal on est pas mal donc celle-là je vais la rempeter dans ce pot on a par exemple celle-là elle commence d'ailleurs à faire des petites fleurs donc celle-là j'aimerais bien la mettre dans plus grand je vais la mettre dans celui-là quand même pour le moment parce que j'en ai pas d'autre et que ça fait une transition progressive qui est très bien et surtout ça rentre dans le petit pot très bien celle-là est toujours dans son pot de nursery parce que je l'ai laissé très 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 longtemps dedans est-ce que j'ose la mettre là-dedans le 1 tiers là ça ça serait quand même plus petit et plus adapté voilà on est sur un ratio de à peu près 1 tiers voilà donc comment faire pour choisir la taille des pots au moment où on rempote une violette africaine et c'est aussi pour ça que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi pour les violettes africaines qui sont miniatures ou semi-miniatures j'ai plutôt utilisé des pots de petits suisses pour les mettre en réserve d'eau et puis pour les grandes j'ai utilisé des grands pots à yaourt la différence de taille c'est pour pouvoir les aider à mieux grandir pour pouvoir rempoter ma violette africaine qui est maintenant quasiment adulte on va dire adolescente je mets un tout petit peu plus de terre dans mon mélange j'en rajoute à peu près l'équivalent d'un verre j'ai envie d'en mettre un peu plus avec le temps alors il y a des règles et puis on fait un peu ce qu'on pense qui est juste moi là tout ce que je vous montre c'est ce que je pense qui est juste dérivé ou pas ou en suivant certaines règles mais je reste quand même voilà assez instinctive dans ma façon de jardiner et voilà quand j'ai l'impression qu'en fait je préférerais mettre un peu plus de terre ou comme ça je m'écoute là on a une bonne terre pour replanter la violette africaine celle-là c'est la rose puff c'est moi qui l'ai appelée rose puff un peu de terre je la sors délicatement on arrive à voir qu'effectivement les racines sont arrivées au bord de peau et que tout ça tient bien bien ensemble alors j'enlève juste un peu la terre au-dessus pour le reste je ne vais pas trop déranger les racines j'aimerais qu'elles puissent fleurir tranquillement alors je vais regarder pour la mettre je vais encore juste enlever un peu en bas et je vais venir la mettre dans son nouveau pot de façon générale une violette africaine donc elle fait pousser les racines pour atteindre le bord du pot lorsqu'elle est confortable elle pousse des feuilles et lorsque les feuilles sont bien fournies et que c'est le bon moment et qu'elles se sont bien elle sort des fleurs et voilà mademoiselle est replantée pour ce premier arrosage je passe par le dessus par la suite je vais vous montrer comment je fais je vais aller là mettre à sa place par la suite j'arrose toutes mes violettes africaines uniquement entre le pot et le cache-pot pour qu'elles puissent s'abreuver par le bas et je ne laisse jamais traîner d'eau j'aime bien attendre qu'elles soient en fleurs avant de l'offrir mais également comme ça c'est une jolie petite plante verte en attendant qu'elles se part de ces jolies fleurs la boucle est bouclée à ce stade là on est de retour à une plante adulte qu'on a fait pousser de zéro c'est clair qu'on est sur un processus de plusieurs mois avant d'avoir des sujets qui font des fleurs je dirais qu'il faut entre 6 à 10 mois pour avoir un sujet qui fait des fleurs environ dépendant bien sûr du moment de la période où on le fait si on attend trop longtemps entre les différentes étapes ça peut aussi retarder retarder le tout c'est en tout cas ce que j'ai observé dans mes expériences c'est super sympa parce que comme ça on a aussi des plantes qui traversent des générations c'est assez sympa de pouvoir partager après des plantes avec son entourage avec sa famille il y a encore deux autres façons de reproduire les violettes africaines par graines ça permet de créer des nouveaux sujets de s'amuser à en mélanger etc et il y a également par division cette façon là je l'aborde dans la vidéo My Little Plants Secrets et ça c'est une option pour les chimères parce que quand on reproduit une violette africaine par la feuille l'individu qu'on obtient aura les mêmes fleurs que la plante originale sauf si la plante est une chimère mais ça c'est un tout autre sujet si vous voulez une vidéo d'entretien des violettes africaines je vous en fais volontiers une en attendant dans la vidéo My Little Plants Secrets que je vous mettrai en lien je vous explique comment on fait pour nettoyer une violette africaine lorsqu'il y a plein de feuilles mais pas de fleurs donc il y a un petit entretien qu'on peut faire de temps en temps qui n'est pas forcément nécessaire sur toutes mais qui du coup peut vraiment les faire bien bien repartir j'espère en tout cas que ce guide étape par étape vous aura plu qui vous sera utile je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt